Je suis ici à côté des croix bleues à Medjugorje, je suis avec le père? Charbel, un prêtre maronite libanais. Et ça fait combien de fois que vous êtes ici? C'est la quatrième fois que je visite Medjugorje. Et quand vous avez entendu la première fois de Medjugorje, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai quelques doutes, mais quand j'ai arrivé ici, je vois que c'est un grand miracle sur Terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Je vois les conversions des gens, la paix et même le silence que j'ai besoin pour continuer ma vie. Comme prêtre, non? Oui, comme prêtre, oui. Et est-ce que vous avez eu des expériences personnelles de garrison? Oui, j'ai déjà perdu ma mère. Et quand j'ai arrivé ici, j'ai demandé à la Sainte Vierge que j'ai perdu ma mère et j'ai besoin que tu me prends entre tes mains. Et dans ce moment-là, j'ai senti un grand amour maternel. Et mon cœur qui est plein de blessures. Maintenant, j'ai senti quelques guérisons intérieures, avec quelques petites larmes. Et enfin, j'ai sorti de ce choc, la perte de ma mère. Ah, incroyable. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje? Pourquoi ils devraient venir ici? Pourquoi c'est ton spécial ici? Même si je parle beaucoup de Medjugorje, j'ai dit à eux qu'ils viennent et qu'ils vivent cette expérience. Et s'ils viennent ici, c'est que la Vierge l'a déjà invitée. Notre temps-là a besoin du paix et du silence. Et cette expérience que tous les gens ont besoin d'elle pour entrer chacun à sa maison intérieure et rencontrer le Christ présent en nous. Merci pour cette belle interview. Mais peut-être aussi que vous priez le rosaire chaque jour? Oui, oui, je prie le rosaire chaque jour. Il y a cette chose indispensable, comme l'oxygène et comme l'air à ma vie. Pourquoi? Je sens que la Vierge me prend par sa main et me guide. Je suis petit, c'est pour cela que j'ai besoin du guide de ma mère, la Sainte Vierge. Merci pour cette belle interview. Merci Thomas.